C'est ce qu'on voulait dire, c'est un complément à ce qui sera dit. Il y aura aussi un document qui va être distribué aux journalistes. Toujours c'est un complément. Mais pour ne pas se limiter à ces règles standards, on a refusé catégoriquement que le capitaine se tienne devant vous pour lire un discours. Vous avez toujours été naturel en parlant aux Sénégalais. Vous avez toujours été vous-même en parlant aux Sénégalais. Continuez dans cette lancée. Soyez naturel le maximum possible. Emportez vos imperfections humaines qui vous caractérisent devant les Sénégalais. Nous devons vivre dans le Sénégal des réalités. Dans le Sénégal où un maître de conférence ou un professeur titulaire n'aura pas eu une imperfection. Nous savons que c'est la personne humaine. Nous devons dépasser ce Sénégal qui est la personne qui est là. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'autre chose qui est là. Si vous avez fait un bon budget, vous avez fait un bon budget. Mais il n'y a pas d'autre chose. C'est ce que je veux dire au Sénégal. Le président, le ministère, tout le monde, nous devons faire un lancement. C'est naturel. Pourquoi, Tamine, nous devons commettre une erreur dans le cadre de nos activités. Nous savons que c'est la personne humaine qui s'est exprimée. C'est ce qui est incarné. C'est ce qui est le mouvement qui est là. Donc, nous savons qu'il y a des imperfections dans notre speech. C'est aussi peut-être des répétitions. On n'avait même pas prévu de prendre la parole. Depuis nous préparons le point de presse, on n'avait pas prévu de prendre la parole. Mais avec la demande du capitaine, on était obligés. Donc, on a essayé d'improviser. C'est pourquoi il y a ces imperfections-là. Donc, nous allons passer la parole au capitaine. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci. C'est bon. Vous ne pourrez pas tenir par contre le micro. que vous avez vraiment pu nous honorer de votre présence. N'hésitez pas à prendre la parole. OK. 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 Bien. J'ai des pieds. J'ai des pieds. Je vais vous donner à l'aise. J'ai des pieds. Tu ne peux pas tenir par contre le micro. Ok. J'ai des pieds. Je vais vous donner à l'aise. C'est bon. Tu ne peux pas prendre le micro. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est bon. Je pense que je me fais entendre. Voilà. C'est bon. Je me fais entendre. Voilà. Salamu alaikum. Moky Sénégal. Maïlène Dinoïu. Délène Santeux. Il y a une journaliste d'élène Dinoïu, délène Santeux. De l'honneur que vous nous avez fait d'être présents à ce point de presse. C'est un peu difficile de prendre la parole après maître, maître Faye, qui est quand même assez éloquent. Voilà. Comme il l'a dit, il a si bien dit. Quand je dis la parole, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, je vais lire discours d'elle. naturellement, comme il l'a dit, et nous allons échanger par la suite. Alors, je vais vous présenter notre mouvement national, notre coureur de boubaisse, Boutoudou. Union pour un Sénégal juste. Voilà. Union pour un Sénégal juste. Je voudrais un peu dire un peu, je voudrais un peu, je voudrais un peu, je voudrais dire, je voudrais dire, ça me parle. En fait, ça ne tourne pas autour de moi, ça tourne autour de Sénégal. Je voudrais dire, les gens, nous disons, nous disons, nous exploded. Mais comme je vous le dis, comme je suis la personne morale de l'organisation, Il est toujours bon de revenir sur les choses et de les contextualiser. Ce que je dis souvent, c'est que la citoyenneté, parce que c'est un regroupement citoyen, il faut le préciser. Le plus important, c'est que c'est le problème de la personne morale. Le plus important, c'est que mon père est un homme politique, qui est dans la société civile. Parce qu'on connaît souvent, mon père, c'est ce qu'il fait. Mais ni mon travail, ni ma carrière ne me prédestine pas aujourd'hui à m'adresser au Sénégalais devant des caméras. Donc, il est bon de rappeler et de contextualiser un peu les choses. Voilà. Comme vous le savez, mon officier de gendarmerie là-bas. Je suis en gendarmerie en 2012, en novembre 2021. Nous réjouons en 2021 des cadres. Dans des circonstances sénégalaises. Mais ce qui est important, c'est qu'après cette radiation, moi, je suis aussitôt passé à autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu me plaindre. Comme on m'a dit que j'ai fauté et que j'ai travaillé sur la base de la loi. Et moi, j'ai mis un toll à l'armée. Parce qu'à l'armée, vous avez fait faute, mais je l'étais. Donc, moi, j'ai aussitôt accepté. C'était le destin, c'est normal. Il y a des personnes plus indiscriminées que moi dans l'armée, mais qui y sont et qui sont même devenues générales. Donc, non, il n'y a pas de soucis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, aussitôt après, je suis passé à autre chose. Je suis allé à l'université. Je suis allé à l'université. Je suis allé à l'université. Je suis allé au Sénégalais, en fait. Parce que je voulais aussi un peu que les gens sur mon parcours. Je ne sais pas. Je suis allé à l'oubli. Parce que tu n'es pas l'exemple de tout le monde. Mais il y en a quand même, même si c'est 10 personnes. Ils n'avaient pas de soucis pour sortir après. Il ne faut pas tomber dans l'oubli. Parce que tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, aussitôt après, je suis parti à l'université. Comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je remercie le docteur Diallo, qui m'a beaucoup soutenu. Et mes camarades aussi, avec lesquels j'y ai été. Après ça, j'ai... Après avoir... Je me suis allé à mon diplôme de master 2. Je me suis inscrit en doctorat. Aussitôt après, madame, où je me suis allé. Je me suis allé. Bizarrement, à peine arrivé, j'ai fait trois jours. En fait, quand je l'ai mis une fois dans mon CV, je me suis allé. Je me suis allé trois jours. Est-ce que j'aurai une FC CV? Je me suis allé. Ah, mais... J'ai été reculé. Et j'ai commencé. Et voilà, j'ai reculé. Je pense qu'on examine ton dossier. Donc, si tu as fait 24 heures ça, ça fait partie de votre parcours. Après l'heure, voilà, tout le monde le sait, je ne veux pas revenir sur les détails, pour qu'on a encore une fois. Ensuite, j'ai été contacté par le maire de Dakar, chez Martin Lemidia, en cause de l'unique au centre, au passage. Je me suis allé. Je me suis allé. Je me suis allé. Je veux peut-être que le maire, je me suis allé. Voilà. Tout ça, ce n'est pas pour me victimiser, en fait. C'est comme je vous dis, c'est un parcours, c'est intéressant, que vous savez que le maire va exister. Ça nous permettra de camper le débat. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui a été pensé d'avance, qu'il fallait aller dans ce... Vous savez, les gens ne sont pas en train de travailler dans le monde. C'est parce que tu veux y rester et durer. C'est parce qu'il a partagé sa expérience. Après cette étape, là, je suis resté quand même. Mais comme le travail que tu faisais est un travail qu'on peut faire à distance, parce que conseiller quelqu'un, ce n'est pas être présent. Voilà. Légui, j'ai un peu souhaité continuer mes études. Comme on m'a dit que je ne peux enseigner qu'en ayant un doctorat. Tu sais, si tu n'as pas besoin de te plaindre, tu n'as pas besoin de te plaindre. Va chercher ce qu'il t'a demandé. Reviens. C'est ce que j'ai toujours fait. Moi, à chaque fois, vous m'avez fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Après cela, j'ai continué à travailler. J'ai déposé mon visa. Mais là aussi, sincèrement, le traitement qui a été réservé à mon dossier m'a un peu surpris quand même. Voilà. Je n'ai pas dit à mon preuve parce que moi, j'étais enquêteur. Un enquêteur, c'est-à-dire, il qualifie toujours sur la base de preuves valables. Mais comme je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais sincèrement, pour quelqu'un qui a payé des frais de dossier, qui a donné son passeport comme ça, tu peux te demander si c'était normal. Est-ce que c'est le même traitement qu'on a réservé à tout le monde ? Voilà. Donc après ça, j'ai continué mes activités. Je suis parti au village. Ma Dempre, c'est mon village. Pour la Manabe Bufeké et tout ça. Parce que j'étais tenu à un dossier en fait. parce que quand j'ai été licencié à remercier à l'IAE, l'élection législative, ils ont eu lieu. Ils ont été proposés que mon capitaine, si vous êtes députés, nous, on va te soutenir et tout. Mais moi, je n'ai pas de doute si tu es là pour régler des comptes, pour régler les normes. Mais ce que j'ai dit, c'est de la manière d'être venu. Parce que j'étais tenu par un dossier qui n'était pas encore vidé. Et quand vous êtes tenu, l'Otah, l'Otah, après 10 ans de service, après tout ce que j'ai subi comme difficulté au cours de ma formation, en fait, ceux qui sont militaires, eux, ils savent. Moi, au cours de ma formation, j'ai même, j'ai mon dossier médical et à l'infirmerie. On m'a brisé deux doigts. J'ai deux doigts, ils ont des dames, ils ont dit, c'est autant de choses que nous avons vécues. Voilà. si je parle avec les gens, ils ont dit, non, non, non. Moi, je ne veux pas régler les choses comme ça. De toute façon, je ne vais pas démonter l'Assemblée nationale. Je ne règle pas le problème des Sénégalais. Parce que sur le niveau de démocratie, il faut amener un député bon imposé. C'est vrai qu'il y a de très bons députés là-bas. Vraiment, je suis déflégué et j'ai passé à autre chose. J'ai dit, non, non, je n'ai pas engagé vous-même, juste pour avoir un poste. Je n'ai pas eu le dossier que vous avez monté et je n'ai pas une vidéo. Parce que c'est aussi une question d'honneur. J'ai dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, Et dans le traitement du dossier aussi, j'ai fait mon travail. Je ne suis pas entré dans les détails. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit.